on va on va commencer j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent déjà pascal mais on va quand même passer par le comment dire parle le rituel de te présenter donc tu es formateur consultant coach indépendant depuis très longtemps partenaire de l'institut repère depuis huit ans et certifié en process comme depuis 31 ans ouais c'est le dernier effectivement et tu comment dire si j'ai bien noté tu es master trainer depuis 12 ans donc pendant 12 ans tu as été master trainer pour keller communication france et tu as fait partie des premiers groupes formés en france voilà je vais pas d'appeler dinosaure mais voilà tu es quand même un ancien alors tu interviens dans les entreprises avec pcm mais aussi avec d'autres outils tu vas nous en parler d'ici quelques instants tu aides les équipes en cohésion d'équipe tu aides à donner des outils de communication et de management et tu aimes bien croiser ce que tu fais avec d'autres modèles parce que tu as une approche multidisciplinaire j'ai bien résumé très très bien donc est ce qu'il ya quelque chose que je voudrais dire avant que je commence notre interview oui enfin il ya du part d'approche pluridisciplinaire effectivement bon bah mon intervention elle sera dans son sens là c'est à dire que je ferai des clins d'oeil à mes voisins de la pnl ou de la théorie des organisations ou autres parce que dans ma conception c'est que pcm est un modèle parmi d'autres un beau modèle et voilà tout ne se ramène pas à un seul modèle je disais il n'y a pas tellement longtemps d'une façon très rebelle pardonnez moi les gens qui ne voient qu'un seul modèle tu as c'est un peu le slogan mini mire mini prix ça nettoie tout du sol au plafond c'est pas comme ça que je vois les choses donc ici pcm c'est c'est un outil françois refel mon mon superviseur de l'époque disait les modèles et les outils sont des métaphores qui aident nos clients à avancer on voit pcm moi je m'en sers comme plus un déclencheur de quelque chose une réflexion d'un plan d'action voilà et bon bah pour ce soir c'est plus un partage de réflexion par rapport à des questions que tu vas me poser un donc oui on va voir la vérité et non non intéressé d'avoir le point de vue des des auditeurs donc comment on va procéder je vais poser des questions à comment dire à pascal on écoutera ses réponses et et alors si vous avez aussi des questions si vous les rebondir vous écrivez le comment dire vos commentaires dans le comment dire dans la page de conversation qui s'appelle le chat ou la page conversée pour ceux qui demandent s'il y a un replay il y aura un replay sur la page du site de l'institut européen donc voilà vous aurez vous aurez accès au replay sans aucun souci si vous devez vous absentez avant la fin ou que vous avez à un moment donné une absence ce sera possible et ce sera disponible avec la permission de de pascal là je vais commencer donc mon interview donc merci de nous consacrer du temps pour partager tes réflexions d'experts sur la situation actuelle les organisations et les équipes doivent gérer des situations particulièrement inhabituelles aujourd'hui c'est pour ça que nous avons décidé ainsi tu repères de soutenir nos clients en réédissant notre panel d'experts bon toi on a vu aujourd'hui comment tu étais expert et et donc c'est à titre gracieux que tu interviens ici donc merci à toi donc cette interview en ligne moi je vais juste poser les questions et que je voulais dit et si je vois des questions qui reviennent je les je te les poserai également donc merci si vous avez envie d'alimenter de le faire de cette manière là ma première question est plutôt générale que conseille que excuse moi que conseille tu au coach consultant rh directeur patron qui doivent gérer cette reprise en te basant bas sur justement ton approche multi outils telle que tu viens de l'idée j'avais en écoutant ta question je me souviens d'un échange que j'ai eu hier avec ma collègue en alia qui est ce qui peut être connecté oui je l'ai vu se connecter et ensemble à comment préparer notre prochaine conférence sur la résilience et en alia avait une bonne idée que j'ai reprise à mon compte qui est c'est avant tout faut mettre tout ça en perspective bien ce qui se passe aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est déconnecté du temps et moi ce que j'ai envie de dire c'est que avant le covid ou la covid vous paraît-il la covid beaucoup enfin j'ai observé que beaucoup d'entreprises beaucoup d'équipes étaient déjà sous tension et avec des phénomènes d'épuisement individuel collectif donc c'était pas déjà une situation facile à vivre et mon constat c'est pas si d'autres confrères ont vu ça c'est que cette situation était en voie de dégradation alors il ya donc ce confinement qui a bousculé pas mal de choses dans le mode de travail pour le télétravail dans les relations avec les enfants donc voilà être privé de ses repères et tout ça c'est du stress le stress est une demande d'adaptation alors certains ont peut-être mieux vécu que d'autres en tout cas c'est une demande d'adaptation forte alors quand on commence à tirer sur des piles qui sont déjà un peu basses en énergie et bien sans s'en rendre compte les gens ne sont pas forcément bon état psychologique ou en état de santé et alors moi le ma première observation que si aujourd'hui on laisse les gens et les équipes reprendre comme si ne rien n'était ce que j'appellerais une reprise sèche pour moi ça serait une erreur grave parce que on peut pas méconnaître comment les gens ont vécu plus ou moins bien le confinement comment ils vivent le déconfinement avec toutes les envoies sur les craintes qui peut y avoir donc si ça s'est pas géré c'est ce que mes amis de type rebelle disait il n'y a pas encore longtemps c'est cacher la merde du chat sous le tapis on ne voit plus mais ça sent toujours désolé mais voilà c'est un peu ça donc ma première recommandation c'est vraiment inciter nos clients à faire quelque chose en attirant l'attention pas pour vendre pour vendre bien sûr mais vraiment pour attirer leur attention sur la nécessité de faire quelque chose alors on va en parler moi j'ai commencé à contacter quelques-uns de mes clients fidèles pour attirer l'attention sur bas c'est pas une situation banale que de reprendre après deux mois d'arrêt il ya encore des gens qui sont en télétravail et j'ai pas encore entendu bon c'est vrai que c'est pas un nombre considérable j'ai pas encore entendu de demandes mais moi je pressens des besoins alors ça c'est ma première observation maintenant qu'est ce que pcm peut proposer je pense déjà à la à reconstituer retrouver une forme de cohésion d'équipe à condition que celle-ci existait déjà avant et peut-être aussi de dire bon comment comment on va traiter les urgences en théorie des organisations on appelle ça un élément stratégique c'est à dire quelque chose dans l'environnement qui peut menacer le fonctionnement d'une organisation et un élément stratégique doit être traité en priorité parce qu'autrement on risque de mettre en péril l'organisation voir sa survie enfin bien déjà des entreprises qui tirent qui tirent la corde au niveau financier c'est peut-être pas souhaitable de ne rien faire voilà donc ma première recommandation c'est absolument discuter avec les clients dire comment ils vivent les choses qu'est ce qu'ils ont et de leur faire des propositions tu as parlé de besoins que tu avais pressenti tu as dit que tu avais de demande mais tu avais pressenti des besoins mais est-ce que tu peux en parler un peu est ce qu'il ya des choses que que tant que tu aurais envie de partager parce que c'est une question d'une participant les besoins c'est les hypothèses que je que je fais je vais en parler un peu plus avant dans la suite des questions ok et ce que je fais moi c'est que je partage mes hypothèses avec le client voilà il faut faire ça moi j'ai dit voilà moi je réfléchis à ça comment on veut ça comment ça se passe chez vous à quoi vous avez pensé et je n'ai pas une approche commerciale là vraiment j'ai vraiment une approche d'aider de soutien et ça le client le sens on n'est pas là pour pour jackpoter tiens voilà une occasion encore de faire bouillir le chiffre d'affaires avec un effet de mode qu'elle déconfinement c'est pas comme ça que ça marche selon moi faut vraiment être dans la co-construction avec le client point mais je vais voir quelques hypothèses que je partagerai après super et donc justement tu vas parler de de travailler de créer un esprit d'électif avec des personnes qui se voient moins d'être des personnes qui sont encore en télétravail comment comment tu t'y prendrais toi quelles sont tes recommandations bon là il ya deux grands cas de figure il ya soit des clients qui connaissent déjà le modèle des gens qui ne connaissent pas moi qui l'en soit ça me semble intéressant pour les gens qui le connaissent c'est de faire un petit refreshing et je sais j'ai préparé déjà quelque chose pour un de mes clients fidèles pour le remettre dans le coup et en même temps un clin d'oeil pour dédramatiser la situation si si vous permettez quelques instants j'ai j'ai préparé quelques cartes c'est un peu un jeu des cartes les gens tirent des cartes doivent répondre aux questions et je me suis inspiré d'un jeu des cartes de la crée mais la crée l'équipe quelle heure communication est déjà une quinzaine d'années et ils ont par exemple je dis voilà vous avez à dire quelque chose à quelqu'un exemple votre collaborateur de base rêveur respecte les gestes barrières féliciter le votre collaborateur de base rebelle mais régulièrement son masque de travers en trouvant toujours une bonne excuse dites lui depuis de respecter les règles votre assistant et de base promoteur demandez lui d'accueillir un stagiaire et de l'informer des mesures sanitaires détaillées et enfin ça peut être aussi des petites devinettes dit par exemple qui va faire la check liste des points importants pour les règles sanitaire il dit qui dit par exemple comme c'est agréable de retrouver ce moment de partage avec des collègues chaleureux voilà donc en fait tout ça c'est des petits clins d'oeil pour se mettre dans le bas de la situation et puis rappeler les six types de personnalités leurs perceptions leurs besoins psychologiques leurs sources de motivation et autres et leurs sources de stress en fait l'idée c'est PCM je reviens toujours à cette à ce basique c'est se connaître soi être conscience de soi donc développe là je dirais le contrôle de soi la gestion de soi et puis la connaissance de l'autre donc pour des gens qui ne connaissent pas le modèle probablement il faudra passer par une courte initiation d'un minima genre conférence découverte une demi-journée ou une journée tout dépend parce que le client est ce qu'un client comme temps disponible et à partir de là moi j'aimerais bien comme j'ai déjà fait avec des clients travailler sur le profil d'équipe donc nous par les gens leur profil individuel qu'on partage et à partir du profil d'équipe les gens qui connaissent le modèle savent qu'on peut faire avec un petit tableau xl une moyenne d'équipe de comparer le profil individuel et le profil d'équipe et à partir de là dire bon voilà notre équipe elle est comme ça il ya une dominante persévérant puis une caractéristique secondaire important de travail humain il ya peu de promoteurs au driver dans le profil de notre équipe comment on va gérer la situation avec nos ressources parce que ce qui est intéressant en PCM c'est bien de le rappeler c'est savoir gérer nos ressources il ya encore des croyances d'arbre moi j'ai pas de rebelles j'ai pas de promoteurs j'ai pas de rêveur c'est pas comme ça que ça se passe il ya c'est de prendre son ascenseur et d'accéder à ses ressources donc quelles sont les ressources de l'équipe pour faire face à la situation étant entendu qu'on aurait réfléchi aux priorités à traiter en fait ce process communication c'est comment allons nous nous y prendre pour traiter les urgences ça peut être très intéressant aussi de demander aux gens de quoi ils ont besoin pour la reprise et de faire le lien avec les besoins psychologiques base et face de chacun voilà donc là c'est un déclencheur c'est un déclencheur ça il ya une personne qui demande si tu la si tu proposais là des choses en ligne ou si tu fais du présentiel aussi tu proposer présentiel pour ça alors en ligne j'ai pas l'expérience de ça mais on va déjà sollicité il n'y a pas longtemps pour ça donc je pense que c'est possible mais je n'ai pas je n'ai pas encore l'expérience en tout cas j'ai envie de le faire je fais le fond au protéme donc c'est jouable super après voilà n'oublions pas que ça c'est le processus un pc du processus après il ya le fond et il faut je pense que là c'est un important aussi d'intégrer les valeurs de l'équipe les objectifs de l'équipe comment se positionne le leader de quoi il a besoin lui qu'est ce qu'il veut faire voilà le pcm ne l'a encore je vais le redire mais ne règle pas tout c'est du c'est du comment faire maintenant ce qu'on va faire c'est du contenu et là il faut travailler sur le fond oui bien sûr tout à fait ok merci alors on a parlé maintenant d'essayer de créer une question d'équipe est à fait le lien avec les différents profils éventuellement avec d'autres outils maintenant on a ce que j'ai moi constaté dans le contact avec mes clients c'est que certains rh ou chef d'équipe ce sont face à des personnes qui ont bien vécu le confinement comme étant un soulagement par rapport à la pression dont tu parlais de ce qu'il y avait avant le le confinement et qui n'ont peut-être pas envie de venir travailler ou qui ont peur d'aller travailler oui comment comment motiver ou remotiver cette personne là d'après toi qu'est ce que tu conseilles grâce et c'est sûr je souris parce que j'ai pas envie de retourner au boulot donc pour me motiver moi c'est écoute moi l'hypothèse que je fais c'est pour les gens qui ont donc bien vécu leur leur confinement d'une façon globalement positive je leur demanderai à quel à quoi ça correspond dans leur profil pcm et notamment à quoi ça correspond au niveau de leurs besoins psychologiques oui c'est par exemple je pense à un type rêveur qui aurait aurait apprécié le confinement parce que ça lui permet de se concentrer seul de travailler de réfléchir etc et le fait de se retrouver sur l'open space c'est pas forcément sa tasse de thé c'est de réfléchir comment il peut demander transposer la satisfaction de ses besoins psychologiques qu'il a vécu chez lui au travail après il ya peut-être ça aussi autour de la table avec les les participants d'une équipe c'est de dire voilà moi de quoi j'ai besoin et pour recommencer j'ai besoin de ça en plus et de mes collègues rosy me disait tout à l'heure ça peut se faire aussi un entretien individuel les entretiens de reprise voilà comment ça s'est passé pour toi de quoi tu as besoin comment tu vois les choses et puis peut-être après d'ajouter une équipe ça tout est tout est possible après c'est au c'est au leader responsable de voir ce qui est ce qui est bien pour lui mais en tout cas la reprise de contact est intéressante et là encore de faire le lien avec deux fois surtout de quoi les gens ont besoin pour reprendre le reprendre la barre quoi de le faire j'ai deux questions ici qui qui s'enchaînent sur le chat c'est si tu devais suivre quelqu'un à distance comme on le fait ici en ce moment est-ce que ça t'empêcherait de déterminer le profil de personnalité pcm moi j'ai enfin j'ai pour habitude depuis très longtemps de ne pas faire pcm sans profil étant entendu que le l'inventaire de personnalités est une base de discussion et que il ya inévitablement ce moment de débriefing chaque personne puis à mon expérience il ya à peu près ça dépend des groupes mais il ya à peu près 20 à 30% des participants qui ressentent le besoin à juste titre de modifier leur base ou leur phase donc il ya ce moment important de de validation travailler sans profil moi je suis pas à l'aise avec ça je voilà si tu devais intervenir si tu devais intervenir avec un client comme moi moi je suis un client je te interviens avec toi on se connaît pas tu as cette antenne que tu as pour déterminer quels sont leurs voilà est ce que est ce que la vidéo empêche cela c'est ça la question non 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 au contraire audio oui ça serait peut-être limitant mais vidéo non maintenant en tentant attention de pas aussi dans le sentiment de toute puissance comme on dit c'est à dire je vais discuter avec quelqu'un pendant trois minutes je vais trouver ta base ta phase non non c'est pas ça la question ça se passe le premier dit faut vraiment une discussion avec quelqu'un pour une vingtaine de minutes pour commencer à avoir une idée de comment il fonctionne dans sa base et sa phase après bon les gens qui ont fait les formations certifiants de pcm savent qu'elle boîte à outils pour ça mais pour répondre directement à ta question non me semble-t-il c'est pas c'est pas gênant l'inventaire donne de la sécurité à ça super et l'autre question qui est en lien avec ce que tu viens de dire aussi c'est est ce que le confinement a pu avoir créé des changements de phase alors ça 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 rejoint ça rejoint le point dans lequel on va déjà débattu ensemble qu'il ya des gens qui ont peut-être vécu un stress sévère pendant cette période de confinement ou n'ont peut-être pas terminé de le vivre je pense à est un de leurs proches a été malade est ce qu'ils ont eu peur que quelqu'un de leur famille se disparaisse est ce que eux mêmes ont vécu ça est ce qu'il ya eu un décès dans leurs proches on sait qu'en pcm un événement de ce genre là peut déclencher un changement de phase même si ce changement de phase dure souvent plusieurs mois avant de se stabiliser de se conclure oui il est tout à fait possible d'informer les gens sur le fait que cette période si elle était difficile pour certains peut nous faire voir les choses de la vie différemment parce qu'on dit nous entre professionnels un changement de phase alors là c'est important ça peut être intéressant de traiter sans coaching c'est des demandes individuelles de dire bah moi je sais plus où j'habite je sais plus ce que je fais je me reconnais plus j'ai plus envie de venir ça ça me plaît mais ça me plaît plus ce sont des indicateurs intéressants la possible changement de phase et auquel cas moi je proposerai volontiers quelques séances de coaching pour creuser ça et adapter l'inventaire et surtout dédramatiser c'est à dire qu'en fait qu'un changement de phase bon c'est sûr qu'on voit les choses différemment mais il peut y avoir de très très bonnes conséquences je pense notamment à ma phase à moi ok super merci on peut enchaîner et encore une question je la mettrai plus tard on peut enchaîner sur la question qui est justement et les personnes qui ont suivi un grand stress comment les accompagner particulièrement celle là parce qu'on a vu que ça pouvait provoquer en effet des changements de phase mais pas que donc j'ai un bon bien sûr pas de coaching sans demande mais c'est partagé parce que là on est à la frontière entre le coaching et la thérapie mais épargné et notre rôle c'est de peut-être de conseiller à une personne de se faire accompagner quoi certaines personnes méconnaissent l'impact d'un stress sévère qui sont pour certains des véritables bombards tardement oui c'est bon ça va j'ai tourné la page pas un nom pas vraiment il ya des choses qui si l'émotion les émotions authentiques n'ont pas été exprimées c'est autant de stress qui va être intériorisé qui va se balader des années avec la personne moi j'ai vraiment une de mes grandes priorités depuis longtemps c'est la protection du client la protection psychologique la protection physique dans certains cas social et je demande à la personne est ce que tu es d'accord pour que je te fasse une suggestion parce que je vois des choses qui m'interpellent la personne dit oui j'écoute vraiment je conseille de faire accompagner peut-être de voir le médecin du travail et les médecins de travail qui font un super boulot de ce point de vue là j'en connais d'aller voir un bon psy d'un bon coach centré sur le développement personnel pour traverser cette étape maintenant ça moi c'est pas du ressort de formation de tout grand groupe tu vois c'est le cas c'est un seul d'équipe qui ne va pas justement et de ce côté là un chef d'équipe un chef de projet un directeur de deux boîtes de départements s'il est face à des gens qui sait qu'il peut être qu'il ya des gens qui ont eu des difficultés comment comment les aider s'ils sont passés du côté comment les accompagner en dirant en orgue et dans les organisations qu'est ce qui qu'est ce qui est sous leur contrôle nous sommes dans leurs moyens soit oui oui c'est souvent les les encadrants enfin l'encadrement de première ligne sont les gens les mieux placés pour sentir un climat social ou voir un collaborateur ne va pas bien pense que c'est intéressant de donner à l'encadrement des points de repère de d'entrer dans le stress pcm donne là encore une grille d'observation intéressante notamment je pense au deuxième degré de stress et si ce deuxième degré de stress est inhabituel s'il est prononcé si voilà et que rien n'y fait il ya qu'on communique bien avec la personne je pense à un type travailleur mal par exemple qui aurait un deuil à vivre il a montré un masque d'attaquant fort et durablement ça peut être un indice pour un manager formé à pcm de dire oula et c'est peut-être approcher la personne et voilà lui conseiller de peut-être d'aller voir les rh ou de d'aller voir son médecin du travail voilà mais ou de voir son propre médecin et de l'écoute c'est pas bien tu fasses et pas souhaitable que tu restes comme ça parce que on sait quelqu'un qui est dans le deuxième degré de stress de façon durable voire changement fade tout à l'heure il va dans les jours les semaines et parfois les mois qui viennent se retrouver tout seul quoi les gens pourront plus travailler avec lui et peuvent certaines personnes peuvent se mettre en danger et se faire se faire exclure du groupe se faire licencier tu vois parce que on supporte plus leur comportement sous stress donc ça peut là encore développer la bienveillance chez les managers de dire warning attention il ya peut être des gens qui ont besoin d'être accompagnés et là je pense surtout à mes amis coach qui peuvent faire un travail déjà de défrichage de ce qui se passe il ya deux questions sur justement on est en période de stress quelle est la valeur de l'inventaire en cette période où les gens sont peut-être dans des niveaux de stress plus élevés donc nous ne sommes peut-être pas en lien avec leur comment dire sont plutôt en lien avec leur montée en stress qu'avec leur plus en contact avec leur leur comportement en stress plutôt plutôt qu'avec leur comportement de base de phase j'ai pas bien compris la question michael si tu fais passer des personnes maintenant un inventaire de personnalités en quoi est-ce qu'il est relevant dans cette période où justement les gens sont stressés et sont peut-être pas en contact avec justement avec leurs leurs habitudes habituel c'est que je veux dire toi à t'écouter je pense à une chose parmi celles possibles c'est le concept d'émotion de substitution on appelle raquette en analyse transactionnelle c'est très éclairant quelquefois d'une personne de comprendre que derrière une émotion qu'elle exprime d'une façon répétée et négative je pense par exemple à de la colère attaquante quelque chose assez fréquent en entreprise et bien que ça peut cacher autre chose et en coaching c'est un moment à mon avis privilégié pour expliquer ça et moi j'ai une posture que j'ai développé avec l'expérience n'est pas une posture de coach une posture d'accompagnateur voilà je vais faire une petite parenthèse là dessus mais ça me semble important de dire comment on peut se se présenter à une entreprise voilà ça fait maintenant plusieurs années que je ne dis plus que je suis coach je dis que je fais de l'accompagnement de personnes et d'organisation d'équipe et je m'y prends de la façon suivante en général quel que soit l'outil que j'utilise je j'explique le conseil d'une façon très simple au client par exemple d'écoutes tu vois en process communication on a découvert que quelquefois derrière une émotion il peut s'en cacher une autre j'explique ça et je donne un exemple donc je présente le concept et puis après je demande à la personne qu'est ce que voilà est ce qu'elle a des questions par rapport à ça qu'est ce qu'elle compte qu'est ce que c'est qu'on faire et puis je dis bah voilà comment tu comptes y prendre en fait j'ai à la fois une casquette de formateur de consultant parce que je dis par exemple pcm conseil 2 tu vois ou n'importe quel outil pcm conseil de faire telle chose de nourrir ses besoins psychologiques comment tu comptes y prendre donc en résumé je présente le conseil jeudi le modèle conseil 2 moi je ne donne pas de conseil alors quand on dit au coach alors qu'on ne va pas donner conseil ça tombe bien j'en donne pas mais c'est pcm qui donne des conseils voilà et puis à dire comment tu comptes y prendre et si la personne trouve des solutions souvent pertinentes je les valide avec elle en disant oui ça ça peut être intéressant revoyons nous la fois prochaine ça devrait marcher alors je me positionne vraiment comme accompagnateur et cette posture cette trilogie formateur consultant et coach fonctionne plutôt bien voilà alors ça c'est sur le processus d'accompagnement et après ben je choisis le concept qui me paraît pertinent et si ça parle pas la personne j'en prends un autre j'insiste pas quand une personne dit non non je prends pas bon comme disent les canadiens faut pas pousser de autre chose quoi c'est une posture d'accompagnement ouais je s'entends bien et donc imaginons que tu dois avoir amené une nouvelle équipe à travailler ensemble ils n'ont pas leur profil est-ce que tu penses que le questionnaire va être relevant dans cette période actuelle ou est-ce que ça va moi maintenant bien marcher parce que moi je dis là encore j'ai insisté mais je ne travaille pas pcm sans profil de personnalité on est bien d'accord et même si c'est un profil simplifié je crois que quelle heure communication depuis des années propose des formules simples c'est juste la pyramide suffit on n'a pas besoin d'un profil commenté on a juste besoin de ce qu'on appelle de l'immeuble la partie haute des comportements soustrasse dans la partie basse et avec ça ça suffit quoi tu vois on n'est pas dans une démarche d'accompagnement une formation on n'est pas là pour apprendre aux gens utiliser cadeaux les perceptions c'est un autre domaine c'est c'est là pour faire prendre conscience aux gens que ça fonctionne comme ça de réfléchir à quel type d'action peut conduire là encore que c'est un déclencheur je ne me présente pas comme formateur dire apprendre aux gens à utiliser pcm pour ça c'était un autre contrat le contrat d'accompagnement je vois et comme l'accompagnement du changement ça se présente dans la durée c'est mon point de vue tout à fait c'est ton point de vue qu'on écoute ici le la gg deux questions qui arrivent et complètement qu'est ce que tu ferais pour redémarrer vraiment une dynamique d'équipe toi j'ai tout outil confondant ouais ouais j'y ai pensé déjà parce que je suis en train de préparer des choses la formule luxe parce que ça prend du temps voilà c'est de consacrer si on a une équipe d'une dizaine de personnes de consacrer c'est pas moi une demi heure 45 minutes en entretien individuel avec chaque personne de l'équipe pour pour lui demander sa perception sur comment elle a vécu la situation comme on va la situation nouvelle et de quoi il a besoin et quels seraient les besoins de l'équipe à partir de là je ferai une synthèse de tout ça anonyme bien sûr collective et j'en parlerai aux dirigeants voilà voilà ce que les gens comment ils vivent les choses de quoi ils ont besoin comment on s'y prend ensemble et je construis un programme avec des propositions que je fais bien sûr avec le leader ou le dirigeant ça c'est la formule que je préfère je n'aime pas du tout mettre les pieds dans une entreprise dans une équipe même que je connais que j'ai déjà vu avant sans savoir de quoi il retourne où on est l'état présent et qu'est-ce qu'on dit en plein air l'état désiré à partir de là probablement je démarrerai le séminaire par un partage de vécu et par un partage des besoins peut-être en éclairant ce que les gens disent avec pcm ou autre chose et ça ça prendrait peut-être deux heures ou trois heures une demi journée maximum et rapidement je les passerai et les mettre dans l'action et pour l'action je me servirai d'un autre outil qui est la théorie des organisations pour travailler ce qu'on appelle un élément stratégique c'est à dire les choses prioritaires qui peuvent maintenant aussi c'est pas traiter mettre en danger l'organisation et de voir qui va gérer ça ce qu'on appelle le leur effectif donc là vraiment où l'idée c'est de mettre les gens en situation de proposer et j'aime bien souvent en fin de journée de séminaire là je pense que l'idéal pour moi ça serait deux jours mais pas plus souvent la dernière heure je je me retire j'ai un rituel je sors mon trousseau de clé je je le donne au patron responsable leader et je dis voilà je te rends les clés et lui s'assoit à ma place moi je me mets sur le côté discrètement donc voilà et il mène une vraie réunion vraie réunion sur fort de tout ce qu'on a échangé qu'est ce qu'on fait et donc et là avec qui fait quoi quand comment on est vraiment dans les choses précises et pas les déclarations d'intention et à partir de là il ya un suivi alors ça ça peut être voilà des séminaires un séminaire de deux jours parce que c'est bien aussi pour se retrouver pour répondre à ta question de se retrouver ensemble avec la convivialité il faut en respectant les mesures de précaution faudra bien sûr enlever le masque avant de reprendre l'apéro sans ça gare à l'étouffement enfin bon voilà ce parce que là c'est bien de recréer du lien parce que ma conviction c'est que on va pas repartir comme avant comme si non rien n'était il ya des gens qu'on sait de croyance là en disant bon allez on se remet au boulot et allez la tête dans le guidon et c'est reparti là moi je suis perplexe sceptique fortement ok super j'ai une question technique que je laisserai pour la fin justement tu as peut-être parler d'une proposition que tu ferais à des personnes pour redémarrer la dynamique d'équipe comment tu passes du besoin à la demande toi ça c'est une excellente question qui est traitée j'imagine formation de formateurs c'est une question du public en face de moi démarre souvent par par une demande n'est pas forcément précise c'est constancié mais je pose beaucoup de questions pour 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 comprendre c'est ce qui fait qui soutient ça parce que j'évite je souhaite éviter le plus possible le le type qui débarque chez le médecin en disant voilà docteur j'ai telle maladie donnez moi tel traitement avec telle posologie donc à partir de là je dis bon bah ça c'est une bonne hypothèse de travail qu'est ce que vous diriez l'idée de vérifier ça et très souvent je propose une étape que j'appelle de pré-étude une base de préparation etc où je rencontre les gens et je les fais parler et je dis voilà votre dirigeant fait l'hypothèse que ça serait intéressant de faire ça quand dites vous voilà et puis voilà je recueille plein d'informations plein de perceptions plein d'émotions parfois sur ça je mouline tout ça je mets ça en forme je retourne voir le dirigeant dit voilà écoutez voilà ce que les gens voilà comment les gens voient les choses c'est pas forcément la vérité mais c'est comme ça qu'ils le perçoivent voilà comment vous percevez les choses que je veux dire comment moi je perçois les choses qu'est ce que voilà on va mettre tout ça bout à bout pour faire un triangle décision ou quoi qui tient la route et je me laisse la possibilité si c'est un séminaire de deux jours en fin de journée avec le patron le décideur de d'ajuster de modifier dès le lendemain ça m'est arrivé de nombreux soins l'accompagnement d'équipe de faire quelque chose que j'avais pas prévu de faire alors ma base rayaman est horrifiée mais ma face en arrange bien je t'ai perdu là on a eu un moment de coupure super donc je propose de passer la question suivante en ce qui concerne les managers qui doivent générer gérer eux eux mêmes les chefs d'équipe est ce que tu as des recommandations à leur faire pour pour faire en sorte que ça se passe bien dans cette reprise lesquels leur sous réserve bien sûr dans savoir plus sur le contexte du client jeu j'ai assez souvent je commence avec deux ou trois outils différents pas un et en ce qui concerne le débat de ce soir moi j'ai trois outils en tête que je compte bien croisé la pcm bien sûr ou les confrères qui sont formés comme colores naturellement aussi et de d'utiliser la théorie des organisations notamment sur la connaissance de l'environnement l'élément stratégique et puis dans l'autorité le leadership etc pour traiter les urgences et avec en alia on s'est mis d'accord sur aussi de proposer le concept de résilience en environnement professionnel et c'est peut-être par là qu'on pourrait aussi commencer ou en tout cas faire un mix pcm résilience et je crois que j'insisterai pour répondre précisément à ta question sur ce concept de résilience qui n'est pas uniquement résister au stress parce que ça la résistance est ce que les gens ont vécu pendant le confinement ou même avant où ils sont encore dans la résistance mais comment passer de cette résistance à cette gestion du stress que nos amis anglo-saxons appellent le coping à la résilience c'est à dire aussi à aller dans l'anticipation dans l'adaptation au changement et peut-être voilà de dire bon faut pas gérer le le quotidien au coup le coup mais peut-être être dans l'anticipation voilà et moi je fais des propositions dans ce cas là et c'est toujours quelque chose enfin toujours très souvent quelque chose que je bâti avec le client j'ai quitté depuis nombreuses années le coupé collé et il arrive que j'aille chez un client je ne sais pas ce que je vais faire je sais que je vais le faire et je vais le faire avec lui quoi voilà l'intelligence collective tu connais bien voilà moi c'est plutôt mon truc mais là encore c'est des hypothèses de travail parce que j'attends de voir comment la rentrée va se faire tu sais rappelons quand même que c'est un proverbe roumain paraît-il qu'un escalier commence toujours se balayer par le haut voilà donc moi j'aurais une traînée de préférence pour commencer par l'équipe de direction pour voilà pour piloter c'est moi je suis pas le patron de la boîte c'est celui là pour aider les gens je le dis sans arrêt donc voilà pourquoi je peux aider les gens à trouver une solution le client c'est ça qui demande voilà j'ai un problème aidez-moi à le régler c'est assez souvent sur un temps relativement court parce que rappelons le sera peut-être ma conclusion avant les questions mais je crois que les entreprises vont avoir d'autres chats à fouetter que de s'occuper de tout ce qu'on dit entre nous entre professionnels je pense à des entreprises qui se débattent aujourd'hui dans où est-ce que je vais trouver des masques et du gel comment je vais négocier que mon chsct pour la reprise du boulot comment rattraper mon carnet de commandes tout n'est pas psychologique un freud le disait lui-même donc c'est bien intégré ça aussi et que nous notre peut-être notre boulot c'est d'apporter un processus pour que le client trouve ces solutions là voilà faut peut-être pas le dire bah c'est c'est avec l'essentiel que tout va s'arranger c'est ça serait absolument faux et dont le accompagner le changement car c'est un changement mais je ne me priverai pas bon à l'âge que j'ai maintenant c'est un plus grand chose je ne me priverai pas de dire aux clients non je crois que vous faites une erreur à méconnaître méconnaître la réalité et la réalité c'est que va faire plus de la même chose c'est avoir plus les mêmes résultats et je pense qu'il ya des entreprises qui vont faire ça et en pire donc moi je ben mon boulot c'est des alertés après bon les gens font ce qu'ils veulent mais quand j'ai une confiance qui est établi avec le client je lui demande avec sa permission est ce que je peux vous donner ma perception après voilà on peut y réfléchir mais j'entends bien qu'il ya des clients qui vont être absorbés par d'autres priorités c'est clair tout à fait c'est une réalité extrême il ya d'ailleurs un ou deux témoignages dans ce sens là où les personnes ont dû arrêter de travail arrêter le travail ils ont plus de trésorerie et ils vont peut-être pas avoir le le loisir de prendre encore sur leur équipe pendant deux jours en dehors du travail ils doivent redémarrer pour la machine en terrain de travail c'est beaucoup les pme pmi j'ai en vous peu prononcé pour les grosses structures anonymes et j'ai beaucoup de d'affections je dois dire pour les tpe donc patron tout seul qui débat avec plein de trucs et ça c'est pour moi quelque chose que j'ai en tête et quelques patrons de tpe où ça sert vraiment du coaching stratégique de d'accompagner le client à gérer oui sa propre résilience patron est pas résilient j'ai pas comment il va faire avec tout toutes les pressions qu'il a sur les épaules et les crédits remboursés voilà donc je pense que la relation d'aide la chaleur humaine sont importantes aussi de ce côté là quand c'est pas uniquement du commenter son analyse de sang les problèmes et c'est plutôt d'être travailleux voilà demain ou de la femme super merci bien je pense que y'a-t-il encore un aspect que tu voudrais relever est ce que je vais répondre aux injures non c'est pas là non non c'est pareil donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire d'autres recommandations que tu n'aurais pas encore amené par rapport à cette période bah peut-être que ça peut être intéressant enfin le de s'y mettre à plusieurs pour se pour réfléchir enfin bon la supervision s'est fait pour ça mais aussi travailler entre entre confrères se mettre autour d'une table un peu comme les groupes de paires quoi tu vois peut-être que repères pourrait proposer l'animation de groupes de paires autour autour d'actions à conduire sur mesure d'avoir le regard de ses de ses confrères sur un chantier parce que là on est dans des choses extrêmement nouvelles imprévues flou encore donc moi j'aime bien travailler j'aime bien travailler avec mes associés j'aime bien leur demander leur point de vue donc peut-être que la suggestion serait c'est peut-être de nous organiser en groupe de paires ou en groupe de supervision collective et puis chacun d'alimenter ça et puis dire voilà j'étais le cas comment on ferait ça comment tu ferais voilà quoi de pas y aller les yeux bandés tout à fait ça fait partie des comment dire ça fait partie des choses qui ont nous ont déjà été demandés à la fin des webinaires donc je vois je vois qu'on est dans la même lignée et en effet on je vois dans le fil de de discussion qu'on parle de mastermind c'est une idée que nous explorons pour l'institut européen donc c'est d'avoir des gens de compétences différentes parce que les gens de l'APNL vont peut-être autre chose voilà et rien n'empêche aussi des synergies à plusieurs sur des choses complexes donc voilà maintenant je vais laisser je vais essayer de répondre à des questions plus spécifiques enfin je vais essayer de répondre non je vais essayer de retraduire des questions que j'ai lu qui étaient plus spécifiques j'ai une question qui m'interpelle avoir compris comment l'APCM changement de face pour aider dans ce contexte de déconfinement là il s'agit des démarches de coaching si quelqu'un a vécu un stress important il va changer de phase tu connaissais le concept en PCM avec le concept de problématique qu'on apprend derrière et quand quelqu'un change de phase il a vraiment besoin d'être accompagné parce qu'il sait plus où il habite mais ça c'est vraiment de la démarche individuelle changement de face et de la démarche individuelle c'est de te répondre à une question que j'avais vu là dessus j'allais te la poser il y a Boris qui a une excellente idée les masterclass multi-outils oui 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 multi-outils oui 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 vous connaissez on peut attendre un petit peu ton écran parce que on ne voit plus là on ne voit plus ah j'étais pas chapercement voilà quand c'est un proverbe on ne connait pas l'origine on dit qu'il est pour des chinois c'est n'oublions pas j'aime bien le cité celui-là c'est c'est fou le nombre de choses qui ressemblent à des clous quand on a comme seul outil un marteau voilà pourquoi je suis un adepte de l'approche globale quoi et moi je serais ravi de travailler avec les systémiens ou avec un psychanalyste voilà pour dire nous on voit ça comme ça quoi parce qu'il y a peut-être des choses à créer vraiment tout à fait ok alors est ce que tu peux me dire nous dire à ceux qui ont posé la question comment tu reconnais un comportement en phase et un comportement en base dans une conversation parce que c'est partout les besoins psychologiques ne sont pas les mêmes une question plus technique alors à quoi est ce qu'on reconnaît déjà à croire pour reconnaît une phase une phase se reconnaît à deux choses indissociables le côté pile c'est le besoin psychologique de quoi qu'est ce que je cherche à obtenir aujourd'hui et le côté face c'est le driver par exemple une personne qui dirait ben moi je ressens de plus en plus de besoins être connu pour mes compétences pour mon travail mais qui ne montre pas le driver soit parfait enfant et moi j'ai un doute sur sa phase je cherche ailleurs donc pour moi c'est deux choses essentielles je ne me sers pas des comportements ce stress pour différencier base et face ça ça marche pas parce que une personne peut montrer le stress de sa base de sa phase quelquefois d'une phase vécue indifféremment parce que c'est quelque chose de très subjectif pour identifier la phase c'est les deux critères que j'aime citer il n'y en a pas d'autre à mon sens qui soit vraiment sérieux merci une question plus spécifique par rapport à la gestion d'équipe comment gérer l'équipe on avait partagé entre des personnes qui sont restées dans l'entreprise et donc qui ont arrêté de travailler donc il y a une équipe il ya des gens qui ont continué à travailler des gens qui ont arrêté de travailler comment tu ferais spécifiquement ah ah oui ah oui oui des gens qui sont restés au boulot et d'autres qui étaient en télétravail ou complètement ou un beau chômage le cas m'a été le cas m'a été soulevé par une mairie qui est à côté de chez moi le maire me dit je crains qu'il y ait quelques tensions parce que c'est son intuition parce qu'il y a des gens qui le service par exemple le service police municipal bas ils n'ont pas été confinés ils étaient même surchargés de travail ou le ccs a été débordé et puis il y a des gens d'administratifs qui pouvaient travailler en télétravail ou étaient mis en chômage technique et voilà donc ça c'est ce qui m'interpelle c'est comment les gens se voient les uns les autres et toi tu étais chez toi et moi j'étais au turbin je trouve cette remarque intéressante et là encore je discutais avec ce maire là je disais ça peut être intéressant vous les voyez tous individuellement pour une grosse affaire de confinement déconfinement peut cristalliser déjà des choses qui étaient dans un petit peu dans l'air avant tu vois il peut y avoir des espèces de qu'on appelle en athée des élastiques des carnets de timbres qui se qui se qui refait à surface j'ai pas j'ai pas d'idée là tout de sur comment faire mais je crois que si on me le soumettait ben je recommande enfin je vois là je referai la démarche que je fais d'habitude c'est à dire de voir les gens et puis peut-être moi j'ai fait ça qu'un client avant confinement tiens de dire se trouver autour de la table pour poser le problème on sait qu'un problème posé bien posé déjà en partie résolu mais j'avais trouvé que les gens avec ou animé avec une consoeur là dessus et puis on les avait mis autour de la table en petit groupe on avait eu 30 40 personnes comment il voit le problème parce que c'est important de faire rappeler à nos clients qui a deux perceptions il ya la réalité en tant que telle et la perception de la réalité c'est vraiment intéressant de travailler sur la perception de la réalité même si le patron dit non c'est pas comme ça c'est comme ça que les gens le perçoivent pas c'est vraiment une rééducation à faire et que les perceptions de la réalité c'est à traiter c'est comme ça c'est là-dessus qu'on travaille et c'est là-dessus qu'on peut aider les gens à percevoir les réalités différemment en travaillant avec ça voilà moi c'est comme ça je me prendrais mais c'est sûr que ça c'est quelque chose la question est très judicieuse de dire comment remettre bout à bout ce qui était au front et ce qui était en infirmerie en attendant quoi voilà un thème intéressant de groupe de pair multi facettes merci de renvoyer la balle une question qui pouvez vous expliquer la différence entre déclencheurs internes et externes dans la matrice d'identification avec plaisir alors dans la matrice d'identification on a effectivement l'axe des objectifs qui est l'axe vertical déclencheur interne déclencheur externe déclencheur interne de quoi déclencheur interne d'action c'est à dire je sais le moteur déclencheur interne il est il est en moi c'est moi qui décide de c'est moi qui décide qui qui fait le premier pas pour proposer une réunion je vais contacter la personne moi même pour lui proposer d'échanger donc mon moteur c'est moi je suis confortable avec l'idée de prendre les choses en main si je vais dans un magasin balle déclencheur interne c'est déjà quelques fois précisément ce qu'il veut et il va directement aux rayons et il cherche là et si un vendeur arrive en disant ce que je peux vous aider il répondra probablement non merci je vous appelle si j'ai besoin et puis déclencheurs externes et bien des gens qui sont confortables avec l'idée c'est que avec le fait que ce soit l'extérieur qui leur propose alors il ya des gens qui vont dire bah moi j'aime bien recevoir une directive ensuite je le fais tranquillement d'autres bien dit bah j'aime bien avoir une proposition puis je réagis par rapport à ça d'autres vont dire bah moi je réagirai l'opportunité voilà il ya des gens qui qui sont confortables avec l'idée que le déclencheur vient de l'extérieur et alors j'ai une question que je j'utilise depuis plusieurs années pour savoir si une personne est orientée plutôt déclencheur interne ou externe c'est quand je suis en face d'une personne et qu'on s'est dit bonjour qu'on démarre l'entretien je lui pose la question suivant par quoi préférez-vous démarrer notre entretien très souvent un déclencheur interne fera une proposition de moi je préfère vous dire un peu nanana enfin voilà quelque chose n'a pas besoin de poser des questions il vous demande déjà un déclencheur externe répondra à cette question comme vous voulez moi je n'ai pas d'idées précises et c'est un c'est un système intéressant parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est orienté déclencheur interne laissez lui le lead de l'entretien sur le fond parce que autrement vous allez le contrarier et si vous ne prenez pas la main d'un entretien qui a déclencheur externe qui attend que vous preniez la main pour réagir par exemple vous allez tourner en rond voilà c'est un concept intéressant et celui-ci n'explique en l'équipe lui veut toujours diriger non il est déclencheur externe la mieux faire des propositions il ya des déclencheurs externe un terme parfois qui réagissent mal et en phase 2 des déclencheurs externe exemple dans une association vous avez souvent dans les bureaux des gens qui sont déclencheurs interne donc try man persévérant empathique de base et vous avez des adhérents bien sûr qu'ils peuvent être déclencheurs externe comme nos amis rebelles et bien quand il suffit quand il s'agit de décider de la sortie annuelle et bien les déclencheurs interne font des propositions et très souvent vous avez les rebelles dans le fonds qui sont groupés en général par crap ils sont deux ou trois ensemble disent ah non pas ça et quand les déclencheurs interne le vivement dit qu'est ce que vous proposez et bien rien proposez nous donc quelque chose d'intéressant vous dire ah oui et là les tensions montent déjà quand on explique ça c'est normal qu'un déclencheur interne aime faire des propositions et que le déclencheur externe a bien réagir aux propositions qui souvent l'idée va venir dans la discussion on peut parfois soulager des tensions voilà souvenez-vous cette question parfois préférez vous commencer c'est souvent intéressant pour voir la différence entre les deux c'est pas toujours aisé un quelquefois souvent discuter que la personne du contexte aussi peut changer ça voilà si c'est un entretien de recrutement peut-être qu'un déclencheur interne se mettra en attente de répondre aux questions du leader attention aussi il y a des contextes il peut faire ça globalement dans la vie quotidienne c'est comme ça que ça se passe encore une question spécifique quel conseil donnerais-tu concernant la reconnaissance qu'elle soit symbolique de carrière ou financière selon le profil PCM la reconnaissance en entreprise que ce soit par la carrière la reconnaissance symbolique ou la reconnaissance financière je me souviens il y a quelques années quand il ya beaucoup d'années quand j'étais responsable des ressources humaines boîte de PME j'avais un représentant syndical qui était venu me voir et qui m'avait dit la chose suivante monsieur le grand une poignée de main ça nourrit pas poignée de main ça nourrit pas son homme et il dit bon oui il y a des priorités et que la reconnaissance financière toute seule ça marche pas la reconnaissance relationnelle toute seule ça marche pas non plus après derrière il ya des concepts d'équité des concepts de reconnaissance des compétences qui a les grilles de rémunération et tout ça c'est compliqué difficile de répondre mais PCM pour moi je vais le dire de la façon suivante les besoins psychologiques le deuxième salaire mais si tu reconnais un travailleur man pour son bien pour ses compétences pour son boulot pour le fait qu'il structure et c'est qu'il n'est pas payé au moins payé un collègue il va il va y avoir un oursin dans l'estomac voilà donc s'il ya des gens qui comptent sur PCM pour éviter d'augmenter leurs collaborateurs vont être déçus je sais pas si j'ai répondu à la question tu as répondu avec pour le travail humaine donc c'est ce que j'ai entendu c'était de faire la différence entre les besoins psychologiques et et la comment dire le l'aspect complet de la personne c'est à dire qu'il va pas regarder que que la reconnaissance et ses besoins oui oui et j'aime à rappeler que on va quand même éviter de trop simplifier que les besoins psychologiques ne sont pas uniquement dans la phase actuelle mais qui a aussi les besoins psychologiques de la base je vais vous donner un exemple vécu il ya quelques années j'étais chez keller communication et ça faisait trois ans où je travaille avec gérard collignon qui est mon patron et puis à un moment donné dit bon comment ça va comment ça va j'ai dit ouais bon ça va je peux pas me plaindre et à l'époque dont bastria man j'étais en phase empathique et gérard me dit en termes de relation ça se passe bien entre nous si oui et les collègues oui je suis vraiment très content d'être là il me dit je sais pas je manque quelque chose et alors il regarde avec son air malicieux dit ça fait peut-être longtemps que je t'ai pas reconnu pour le beau boulot que tu fais et j'ai dit ah ouais et c'est là est venue cette idée là que les besoins psychologiques de la base c'est en sport c'est des sucres lents ça donne de l'endurance et qu'il faut de temps en temps nourrir à nouveau les besoins psychologiques de la base pas forcément énormément mais faut pas les oublier et les sucs les besoins psychologiques de la face et les sucres rapides ce qui donne de l'énergie et très souvent quand on nourrit bien les besoins psychologiques de la phase on voit une émotion arriver chez l'autre ça déclenche une réaction émotionnelle positive voilà donc attention il ya il ya pcm pour touristes donc il ya beaucoup plus complexe que ça il ya il ya il ya aussi des besoins psychologiques des phases vécues qui compte voilà donc fois tu as raison de dire que nous sommes une personne entière et que l'inventaire de personnalité n'est pas la personne il ya aussi son histoire de vie il ya ses valeurs il ya tout ça et donc voilà ça serait dommageable de mettre la personne dans une boîte pcm bien ben nous avons gagné le pari de faire une chouette interview pendant les 7h28 une petite deux minutes pour conclure il ya deux minutes pour conclure exactement après il ya des questions plus spécifiques et je n'arrive pas à joindre à faire la différence entre un rêveur ou un rebelle pourtant le canal de communication est très différent un autre qui dit comment un pas empathique peut-elle survivre face à une personne persévérante parce que ça c'est on peut voilà ouais j'ai juste terminé pour la bonne bouche sur le type rêveur j'aime à dire maintenant que le type rêveur à deux circuits de communication il a un série de communication personnel dans sa vie personnelle avec notamment le besoin de tranquillité d'être seul etc d'être le coup à réfléchir et il a un système de communication professionnel qui peut être différent du premier très souvent une base rêveur phase persévérant vous verrez au travail le persévérant alors qu'il est de base rêveur alors il ya des indices après qui nous permettent de voir où est la base mais c'est très trompeur et voilà pourquoi le type rêveur il a un canal de communication reçu et un canal de communication émis qui est différent le type rêveur communique avec son premier étage très fréquemment au niveau professionnel et vous ne verrez pas le stress deuxième degré rêveur au travail c'est rarissime il garde son deuxième degré de stress rêveur à la maison merci super les subtilités après qu'on peut développer oui après on prend y passer quelques jours aussi on peut faire un groupe master class c'est tout à fait envisageable j'ai des choses nouvelles à vous montrer comme juste faire saliver les gens j'ai découvert que parfois les besoins satisfaire les besoins psychologiques n'arrêtait pas un masque du deuxième degré d'accord allez donc dire à un persévérant bien remonté bien croisé à ta raison tu vas voir ce qui va se passer et comment comment proposer un défi un type promoteur qui vous manipule avec son deuxième degré de stress bon et j'ai 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 développé une boîte à outils un petit peu différent complémentaire que j'appelais les stoppers dire comment stopper un masque deuxième degré et je me sers de la thé pour ça et ça marche plutôt bien voilà inscrivez-vous on s'y repère c'est beaucoup parce qu'elle est bien voilà nous sommes à la fin de cette session je pense que tu as intéressé pas mal de personnes et que ton dernier teasing a bien fonctionné voilà je vais clôturer ici il ya peut-être des gens qui sont pas très au fait de tout 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 pcm il ya peut-être voilà donc il ya peut-être des choses qui sont parues obscures pour les non avertis ou les non formés donc c'est ça c'est un bon bouquin une bonne formation et puis voilà c'est surtout une question de coeur j'aime qui ou pas moi j'aime l'outil donc ça m'intéresse ça fait 33 ans maintenant 32 ans que j'enseigne je me fatigue pas alors qu'à d'autres outils ça m'intéresse plus vraiment quoi voilà un amour de jeunesse et c'est super merci parce qu'elle de partager tout ça avec nous et voilà nous nous vous remercions et nous allons bientôt mettre fin à cette session on vous laissez le temps de vous déconnecter d'accord moi je me reconnecter à l'apéro très bonne chose en confinement c'est l'apéro merci à bientôt à bientôt au revoir à tout le monde